C'est ici que vit le réalisateur Jean-Pierre Mocky. Cinéaste de talent, il a dirigé les plus grands acteurs de Deneuve à Bourville, en passant par Serrault et Villeray. Jean-Pierre Mocky revendique clairement son avarice. Pour lui, certaines dépenses ne sont pas envisageables, même si c'est pour faire plaisir à Patricia, sa femme. Ma femme, lorsqu'elle achète quelque chose de cher, ça me fait mal au ventre. Et même si demain vous m'invitez dans un restaurant et que je vous vois sortir votre carte bleue et aller payer par exemple 1000 balles de restaurant à deux, je vais être malade pour vous. Non mais c'est vrai, il est radin, il est économe, il n'aime pas dépenser de l'argent et c'est vrai aussi que si d'autres personnes dépensent de l'argent à sa place, il n'est pas content. Comment vous, vous le vivez ? Ça m'amuse moi en fait, je trouve ça drôle parce qu'en général les hommes ont l'habitude d'offrir un cadeau à leur femme pour leur faire plaisir, d'offrir des fleurs. Lui, il n'aime pas offrir des fleurs. Mais écoutez, non, je vais vous dire pourquoi je n'aime pas offrir des fleurs. Je les offre quand elles ne sont pas chères. Quand elles ne sont pas chères, voilà. Ou alors il faut les prendre dans un mariage ou dans un restaurant. Ça m'est arrivé de prendre une fleur dans un restaurant et de l'offrir à une dame. Mais il y a l'été dans un pot, je suis allé aux chiottes et je suis revenu avec une fleur en faisant semblant de l'avoir achetée. Pas de dépenses superflues et c'est valable à la maison. Dans les pièces où Jean-Pierre Mocky accueille les visiteurs, le mobilier est réduit au minimum, souvent d'occasion, voire même récupéré dans la rue. Oui, bon, ça c'est dégueulasse, mais ça sert quand même. Quand les invités viennent, ils peuvent s'asseoir là-dessus. Il ne reste pas longtemps parce qu'ils ont le cul. Ils se font mal. Il y a quelques fois même des clous qui sortent de là. Là, il n'y a pas de vitre, mais ça, c'est pas grave. Il y a un trou là. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a un trou, c'est toujours une banquette. On peut toujours s'asseoir dessus. Ça, c'est un vieux téléphone. Mais ça, c'est une récupération aussi. Mais il est joli. Jean-Pierre Mocky sourit. Son avarice pourtant ne lui rappelle pas que des bons souvenirs. Mon père était le contraire de moi. Donc ça veut dire que c'est peut-être aussi une réaction contre les dépenses excessives de mon père qui nous ont plongé dans la misère, en fait, parce qu'il buvait, il dépensait tout, il vendait les meubles et tout. Donc ça a été peut-être un moteur aussi. En ayant vu ce qui s'était passé, on a dit merde, il ne faut pas que je recommence ce que mon père a fait. Comme beaucoup de radins, Jean-Pierre Mocky ne fait pas ses courses au hasard. Pour faire son marché, il traverse la ville, direction le marché d'Aligre, le moins cher de Paris. Vous allez voir. Et puisque c'est moins cher qu'ailleurs, autant en profiter. Le poulet, par exemple, ce n'est pas à la pièce que Jean-Pierre Mocky l'achète. 4 kilos de poulet, de cuisse de poulet, 4 kilos pour le prix d'un kilo ailleurs.